On ne peut ne pas parler de l'Assemblée nationale gabonaise, d'une nation gabonaise ou d'un État sans parler de cet homme. Lui c'est Paul Ndjenjen Gonjou, premier président de l'Assemblée nationale gabonaise et co-fondateur de la République de ce pays. Né le 4 juin 1912, cette année il aurait soufflé sa centième bougie. Au comité de l'État, Gonjou a commencé son service dans l'administration coloniale française en 1928. En 1943, il a fondé le cercle amical et mutualiste des évoluels de Port-Gentil. Il a ensuite été élu à l'Assemblée nationale de la France le 24 juillet 1949 et réélu le 18 mai 1952, les deux fois en tant que candidat indépendant. Poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de son mandat le 7 juin 1958. En avril 1954, pendant qu'il siégeait déjà à l'Assemblée nationale française, où il occupait le poste délégué au Sénat de 1949 à 1958, il a formé le Bloc démocratique gabonais, BDG, enceinte du Grand Parti démocratique gabonais, PDG. Au cours des sept années suivantes, le parti publie un journal qui a tiré l'œil de l'aspirant politicien Léon Ba. Don Gondjou avait auparavant contribué à faire élire au conseil du gouvernement gabonais. Les deux ont formé une alliance soutenue par la communauté des affaires Mpongwe et les riches côtiers fonds, aux côtés des Français et plusieurs autres membres. Ce fervent défenseur de la patrie et ardent militant du Gabon d'abord a été aux côtés du père de la nation gabonaise feu président Léon Ba de tous les combats pour l'édification d'un État indépendant et démocratique. Bien qu'après des quiproquos ont éclaté et séparé les deux hommes pendant un moment, le 16 novembre 1960, sous le prétexte d'une conspiration, Léon Ba a déclaré un état d'urgence en ordonnant l'arrestation des adversaires du Bloc démocratique gabonais et la dissolution de l'Assemblée nationale le jour suivant. Les électeurs étaient appelés à voter à nouveau le 12 février 1961 alors que Ngonjou, lui, a été condamné à deux ans de prison dans un village isolé en résidence surveillée. Je me souviens, la veille de l'arrestation de moncré Paul, il y a eu réunion ici. J'étais là, j'étais là, à 4h ou 5h du matin, moncré Paul a été arrêté. Lors de sa libération, Léon Ba l'a nommé au poste essentiellement symbolique de président du conseil économique en partie pour réduire au silence tout ce qui menaçait son pouvoir. Chef coutumier Mpongwe, il a été marié à Maman Oudette qui pendant cette période aurait soufflé ses 80 ans avec qui il y eut 5 enfants. Amélie et Laure Olga Ngonjou, Christian, Vincent de Pôle, Paul-Marie Ngonjou et plusieurs petits et arrière-petits enfants. Né le 4 juin 1912, Paul Ndjanjan Ngonjou est décédé le 1er juillet 1990 et la particularité cette année, c'est le centenaire du cofondateur de la République gabonaise. Un hommage lui sera rendu par les siens en cette date d'anniversaire. Sous-titrage fr Sous-titrage fr